Aussitôt qu'il y a une victime, je suis heureux. Puis c'est pour ça, dans ce show-là, je voulais écrire un numéro, c'est vedette. Tu sais, c'est vedette québécoise. De toute façon, on dirait, on le voit souvent au Québec, on n'aime pas ça, des jokes, c'est vedette. Il y a plein de vedettes qu'on ne peut pas rire d'eux autres parce qu'ils sont trop fragiles, ils sont trop délicats, délicates, ils ont trop de pouvoir, ils sont trop populaires, ils sont trop riches, ils ont trop d'argent. On ne peut pas, il y a plein de monde qu'on ne peut pas rire d'eux autres. Fait que moi, je voulais rire des intouchables. Parce qu'on dirait, les humoristes, les seules personnes qu'on peut rire à cette heure, c'est Grégory Charles. C'est vrai, tu sais, chaque fois que tu vois, en plus, les humoristes font des gags sur Grégory Charles. Surtout dans des petites jokes cute à la « Hey, Grégory, là, travaille pas mal fort, hein? » « Zing, all right, tu sais, là, t'es comme, hein? » « Travaille fort, on s'en cale, est-ce-tu? » « Qui travaille fort, parle de son sourcil, tabarnak! » Moi, il me fait capoter Grégory Charles avec son sourcil, je m'excuse, ça ne me dérangeait pas. Tu sais, dans le temps qu'il était comédien, puis il était animateur, puis ses sourcils ont fusionné ensemble. J'étais content pour eux autres. Mais là, ils chantent des chansons. En plus, ils chantent des chansons d'amour. Tu ne peux pas être romantique quand tu as une chenille dans le front. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, OK? Puis s'ils ne streament pas ici, côté pubiste, là, tabarnak, tu ils baisses les culottes. Ils doivent trouver des affaires là-dedans. Moi, je suis sûr, un moment donné, il va être comme, « Hey, c'est trésor de vision mondiale! » C'est bien « Ah! » Ça, je trouve qu'au Québec, côté sourcils, nos vedettes, on est gâtés. Juste moi et mes sourcils, ils sont ridicules. Puis là, arrêter de regarder mes sourcils. Mais le top, le top du top, au Québec, côté sourcils, Jacques Languéran. Hein, genre, tu sais, genre, tu sais, monsieur Languéran, tu sais, petit monsieur à Radio-Canada qui a l'air d'un hibou, là, lui, il me fait capoter. Tu sais, le petit monsieur, il est tout blanche, tu sais, les sourcils sont longs, puis ils sont larges, là, tu sais, ils sont larges. Puis j'ai appris pourquoi il ne se trime pas. Un, ses bras ne sont pas assez longs. Et deux, mon ami scientifique me l'a dit. Mon ami scientifique... Mon ami scientifique connaît tout. Mon ami scientifique, il m'a dit qu'apparemment, il est comme un chat. Si les sourcils passent, lui, il passe. Un autre à Radio-Canada qu'on ne peut pas rire, c'est Guy Alapage. Puis moi, Guy, à chaque fois, je le vois à TV, asti, je me dis, mais Sam, il y aurait des jokes à faire avec ce gars-là. Juste son look, son asti de coupe longueuil en fiberglass, sa barbichette de petit cul de 13 ans, quand une barbe laide t'embellit la face, t'y l'est en tabarnak, là! Puis Chris qui s'aime, moi, j'ai fait tout le monde en parler deux fois. Le premier coup, je l'avais fait, j'avais été souper avec. Ils font ça à chaque semaine. Guy, l'équipe, les invités, tout le monde va souper ensemble après le show. J'arrive au souper et j'étais... Je me sentais comme un truc de cul. Parce que j'étais au bout de la table devant Jacques Languerin. C'était un des invités. Puis là, moi, j'étais en train de manger une soupe. Puis je n'étais pas bandé cette fois-là, mais j'étais... Je mangeais ma soupe et je venais d'écrire la joke à propos de ses sourcils. Puis là, j'étais comme... Je pense que les sourcils le savent. De façon super intelligente. Puis là, il me regardait les deux. Puis il était fâché. Il me revirait de bord. Il trempait dans ma soupe. Fait que là, j'ai changé de place avec quelqu'un. Il y avait un gars devant Guy Alopage qui n'était pas à l'aise. Fait que on a changé de place. Je m'installe devant Guy. Moi, Guy, je suis à l'aise avant lui. Je le connais assez bien. Et Guy, il a tout le temps été bien cool avec moi. T'sais, j'ai souvent entendu dire qu'il ne se prenait pas pour la marde, qu'il était un peu princesse. Mais avec moi, tout le temps, il était super normal. Sauf cette fois-là. Guy, il se commande un steak. Il me commande un steak avec moi avec. Le serveur s'en va. Guy, il fouille dans sa poche. Il sort une petite boîte à bijoux. Rouvre la boîte à bijoux. Sors un couteau en argent. Et une petite roche. Et il commence à aiguiser son couteau en argent. Il aiguissait son couteau en argent. Mais comme si de rien n'était là. C'était pas comme être choqué qu'à chez ce que je fais. Non, non, il aiguissait son couteau en argent. Comme si de rien n'était. Puis sur le coup, c'était tellement comme si de rien n'était que sur le coup, je pensais que c'était moi le problème. Est-ce que j'étais comme... Je suis bien colon. J'en ai pas de couteau, moi. Est-ce que je vais aiguiser un source à M. Languérin? Non, tu savais pas. Je le regardais et je comprenais rien. Puis lui, il a bien vu que je comprenais rien. Fait qu'il m'a expliqué. Il a dit, regarde, je sais que ça a l'air. C'est juste que moi, j'amène mon couteau parce que mon couteau coupe mieux que les couteaux ici. C'est tout. Puis j'ai fait, OK, excuse-moi. T'es venu manger ici. Les couteaux étaient pas bons. Fait que tu t'es dit, les tabarnak, ils m'auront pas deux fois. Prochain coup, je vais en amener un de chez nous. Il a dit, non, non. J'ai jamais utilisé un couteau ici, d'ici. Mais je sais juste que mon couteau coupe mieux parce que mon couteau, c'est le meilleur couteau au monde. Au monde. Je serais comme tabarnak. Ils ont fait une compétition, puis c'est le couteau à Guy qui représentait le Canada. C'est bien hot. Le meilleur, on s'encalisse-tu de ton couteau? Calisse. Moi, mon barbecue, il est sur la coche. Je l'ai laissé chez nous. Ostie! Qu'est-ce que ça fait, mon jeu de mâle? Je m'excuse, mais... Ça, là... Guy Lepage, si sa tête passe, ça veut dire Laurent Paquin passe. Ça veut dire, c'est touché. Faire des jokes sur un autre humoriste, ça passe jamais. Tu sais, comme je pourrais pas faire de jokes sur Louis-José Hout. On l'aime trop. Louis-José, elle sait qu'on l'aime. Fait que je pourrais pas rire de lui, mais je vais essayer. Louis-José. J'ai trouvé... Sais-tu pas pourquoi on l'aime? Les filles le trouvent cute, puis pour un gars, c'est pas une menace. C'est vrai. Tu sais, c'est pas une menace. Tu peux pas imaginer ta blonde en train de se faire fourrée par Louis-José Hout. C'est impossible. Essaye d'imaginer Louis-José Hout qui faut ta blonde. Tu seras pas capable. Ferme tes yeux, tu vas être comme... Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a pas de pénis. Il y a pas de pénis. Il y a pas de graines. Il est asexué. Tu lui baisses les culottes, il est lisse, lisse, lisse. Moi, je suis sûr, quand il est né, le docteur devait capoter. Il va être comme, « Carrier, c'est quoi ça? » Les parents ont fait ça un go à une fille? Je le sais pas, c'est-tu! Non, donne-tu un autre go à une autre fille? Donne-t-il deux. Ça, un autre... Fuck you, c'est drôle, en tabarnak, ça. Un autre... Un autre qui a fait pas de joke dessus, c'est moi. Puis c'est pas parce que le monde m'aime trop, parce que même moi, je me tape ses nerfs. Cris que je m'énerve. Quand je me vois à la TV avec mes bras de robot et ma voix de marde, moi, je me regarde sur le mute puis je me juge. Je me regarde puis je fais comme gros tas de marde. Tout le temps bien en noir. On le sait que tes gros pères 20 livres portent du beige. C'est pas étonnant, mais je shippais comme une poire. Puis ça, je le sais, c'est à cause de la bière, c'est pas de ma faute. Puis j'ai découvert que... Vraiment, j'ai eu la preuve que je shippais comme une poire l'autre soir avec ma blonde. Moi et ma blonde, on a décidé de se filmer pendant qu'on fourrait, qui reste de bonne idée, en passant à tabarnak. je regardais ça, moi, tout nu, de dos. J'ai de l'air de rien de me faire tastier. C'est-tu déparant, là? Un autre qu'on fait pas de joke dessus, c'est Céline. Hein, Céline, tu fais des jokes sur Céline, puis là, t'as ses fans. Fait, moi, elle aime Céline parce qu'elle restait simple. C'est tout le temps ça. Ou c'est toi que t'as un fan de Céline ou une fan de Céline qui te parle, c'est tout le temps, Céline, elle restait simple, c'est pour ça que je l'aime. Tu peux parce qu'elle chante bien, elle a des belles tounes, elle a une belle voix, c'est parce qu'elle restait simple. Puis c'est vrai qu'elle restait simple. La Céline, elle est simple en tabarnak. Moi, j'en connais beaucoup de monde, personnellement, je connais beaucoup de monde qui sont arrivés à leur mariage sous le dos d'un chameau. Hein, c'est lent, elle a juste 28 glissades d'eau dans sa cour, c'est la simplicité volontaire. Mais simple! Y'a rien de simple à propos de Céline pis Renée, juste la manière qu'ils font des bébés. C'est pas simple. Mettons Renée veut mettre Céline enceinte. Ils fourrent pas comme nous autres. On fourra pas, on n'est pas jeudi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est que Renée, ils s'en vont à New York, ils se crossent d'un petit pot où ça coûte 300 000 pièces, la shot. Moi, j'aimerais ça avoir les moyens de faire ça, mais j'y sais pas. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Je me crosse direct dans le congélateur. Pis non! Je me fais sortir du couche-tard. Fait que je le sais pas! Je ne sais pas si ça a marché, mais mange pas les drumsticks. C'est la seule... Ça... Je ne devrais pas faire de jokes sur Renée, surtout pas sur un DVD, parce que René Angélil, il est susceptible à tabarnak. Lui, il envoie des mises en demeure à tout le monde. Il envoie des mises en demeure au bye-bye. Il avait envoyé au bye-bye, au grande gueule. Fait que je ne me mettrais pas à faire des jokes chiennes à propos de Renée. Je suis pas cave. Je ne me mettrais pas à dire que son cou a de l'air d'un scrotum. Non! Je ne dirais jamais que son cou a de l'air d'un scrotum. Mais là que c'est sorti, je pense qu'on peut en parler. Je ne m'en rappelle même plus c'est qui qui a dit ça. Je pense que c'est lui. Alain Trak. Si... Si il y a moyen d'arranger ça en Photoshop pour que ça soit lui. Mais Christ, t'as raison, tabarnak. Moi aussi! Je trouve que c'est bravo, le monsieur, mais moi aussi, j'ai remarqué ça. Moi, Renée, chaque fois que je le vois à TV avec son petit cou mou, je me dis, Renée, t'as de l'argent, fait-toi arranger ça. Engage le médecin qui a patenté la nouvelle face à Céline. Parce que ça, non, fuck you. Le petit malaise, fuck you, Céline, il s'est passé de quoi. C'est super réussi. Je suis pas en train de l'insulter. C'est super beau. La nouvelle face à Céline, tu regardes Céline en star Céline dans le temps, c'est pas en même face, là. C'est clair, là. T'sais, Céline en quarantaine, elle est super belle. À 11 ans, c'est un poney. Osti, c'était... Christ, qu'elle était laide. C'était notre Susan Boyle à nous autres. Hein, t'sais? Non. Céline, à 11 ans, était dégueulasse. Même Guy Cloutier, il l'aurait pas fourré. Ha! 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 Si... Ha! 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 Si j'ai pas une mise en hommeur après ça, c'est pas que j'ai pas essayé. Mais moi... de la bite bertine est encore... Sous-titrage ST' 501 ... – Sous-titrage FR 2021